La parole est à M. Hervé Berville. Merci M. le Président, M. le Ministre des Solidarités et de la Santé. Hier, le Premier ministre et vous-même avez ouvert, avec les nombreux acteurs de la santé et du grand âge, la grande concertation sur la refondation de notre système de santé. Ce Ségur de la Santé répond directement à l'engagement pris par le Président de la République il y a tout juste un mois de déployer un plan massif d'investissement dans notre système de santé et de revalorisation de l'ensemble des carrières. Personne ne pourra nier que les plans votés ici au cours des trois dernières années ont permis d'enrayer en partie la baisse continue des budgets de la santé depuis 20 ans et d'engager un processus de restructuration de notre système de soins en sortant d'une logique purement comptable, avec notamment la sortie progressive de la taréxification à l'activité. Mais la vérité nous oblige à reconnaître que nous n'avons pas su répondre aux nombreuses attentes fortes, légitimes et précises, notamment en termes de reconnaissance et de valorisation des personnels soignants. Je pense particulièrement aux aides-soignants, aux infirmiers ou encore aux aides médico-psychologiques, pour ne citer qu'eux. Nous devons être au rendez-vous, car au-delà de la reconnaissance liée à la mobilisation sans précédent des soignants dans cette crise, c'est le cœur même de notre combat pour une société plus juste et centrée d'abord sur l'humain. Une société où chacun vit dignement de son travail et surtout où le travail paye tout simplement mieux. Paye à la hauteur de son apport dans la société, à la mesure de son rôle dans notre vie collective. Penser demain, rebâtir notre système de soins, c'est aussi nous donner les moyens de construire l'avenir de l'hôpital. Et c'est sur ce point, monsieur le ministre, que je souhaite insister. Dans le plan d'investissement pour l'hôpital, quelle place pour les investissements du quotidien, l'achat d'équipements et de ce qu'on le qualifie de petites fournitures ? Ces besoins d'investissement que le Premier ministre qualifié hier à juste titre de peu spectaculaires sont cependant nécessaires pour les soignants, les non-soignants et cruciaux pour la qualité des soins en temps de crise, mais aussi en temps plus normal. Mais vous le savez, la situation des hôpitaux, que ce soit dans la circonscription au GHC d'Ian-Saint-Malo ou au CHU de Grenoble, ne sont pas les mêmes. Alors pouvez-nous nous dire quelles seront les méthodes déployées pour garantir que dans chaque hôpital, dans chaque établissement, chacun ait les moyens des investissements de proximité ? Merci, monsieur le député. La parole est à madame Christelle Dubos, secrétaire d'État près du ministre des Solidarités et de la Santé. Merci, monsieur le président, mesdames et messieurs les députés. Monsieur le député, merci de rappeler que c'est bien cette majorité qui a inversé la tendance et redonné du souffle à l'hôpital public. Vous m'interrogez sur l'investissement qui est justement un des piliers que nous avons identifiés au sein de Ségur de la Santé. Il nous faut engager une nouvelle politique, une nouvelle politique d'investissement et de financement au service des soins. Et investir dans la santé, c'est refuser de faire peser sur la qualité des soins et les conditions de travail, la vétusté du matériel et les locaux. Nous savons que ces retards sont accumulés dans les investissements significatifs au quotidien dans les soignants et les patients. Olivier Véran, qui est absent parce qu'il lance aujourd'hui les travaux de fonds sur la négociation qui débute dès cet après-midi, s'est engagé à construire une nouvelle doctrine en interrogeant notre système de santé et les défis immenses auxquels il fait face aujourd'hui. Investir dans la santé, c'est se donner un nouvel horizon pour répondre davantage à des besoins de santé plutôt qu'à des logiques comptables. Pour un investissement soucieux de s'ancrer dans des territoires et des projets territoriaux, dans un investissement durable, enfin, est capable de nous protéger sur le long terme face aux nouveaux risques. Sur la méthode de la calendrier, nous l'avons rappelé, je me permets de le redire, le comité de Ségur national a été installé ce matin avec des premiers échanges sur les quatre piliers. Cet après-midi, le groupe Ségur national sur les carrières et rémunérations est installé avec le lancement des premières négociations. Les conclusions seront rendues mi-juillet. Je vous remercie. Merci Madame la Ministre. Merci. 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 Merci.